Générique Ce n'est pas normal, le compte à rebours est déjà bien avancé et on n'a toujours aucune piste. D'ordinaire, lorsqu'un joueur découvre une quête secrète, il s'en vente sur le canal de discussion ou sur les réseaux sociaux. Il y a toujours une trace et là, rien de rien. C'est vraiment déconcertant. D'autant que si l'individu en question reste inactif ou n'est pas assez performant, la quête repope. Mais là encore, ce n'est pas le cas. Penses-tu que nous ayons affaire à un exclusiviste ? J'en doute. Tous les joueurs capables d'une telle prouesse sont étroitement surveillés. Si une quête secrète est en cours, ils sont forcément plusieurs sur le coup. Ou alors c'est Castorgac qui a raison. Seul arrête massif pour restopper Théon Forgos. Ce ne serait pas illogique. L'alliance des trois factions prendrait alors tout son sens. Je vous le déconseille, ce serait un massacre. Toi, tu as découvert quelque chose. Je sais de source sûre qu'il existe belle et bien une quête secrète. Mais pour obtenir cette information, j'ai juré de ne pas en dévoiler davantage. Pourrais-tu au moins nous dire si les chances de nous débarrasser de lui sont sérieuses ? J'ai pas mal réfléchi à la question et je pense qu'il n'y a pas meilleur candidat qu'eux dans l'Empire. Dans ce cas-là, concentrons-nous sur les sources du chaos et du néant. Une minute ! On ne va quand même pas occulter un événement pareil en se basant sur si peu. Ne t'inquiète pas, je ne connais pas plus fiable que le discernement d'Istos. Je te rappelle que je viens d'être promu à la tête du renseignement. Ce n'est pas le genre d'argument que je peux opposer à mes espions. Dis-leur simplement que la traque de Sarah Alzar est passée prioritaire. Et tu vas où là comme ça ? Sur le front, je vais rejoindre ta sœur. Quant à moi, je ne faisais que passer. Je suis sur une piste avec mon re-roll. Je switch et je vous le tiens au courant. J-B10, garde un œil sur Istos. Je n'ai pas très envie de laisser ce metteur approcher sans un minimum de certitude. Ah bon, d'accord. Ah, bah justement, le voilà. Oh bah ok, qu'est-ce que je vais faire ? Oh bah arrête de pleurnicher, assume ton choix. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que ta groupie veut te casser la figure. Non mais ça va, arrête de raconter ça. Écoute, elle dit n'importe quoi, je suis désolé. Je ne sais pas par quel miracle il est arrivé jusqu'à la dernière quête. Je vois, et donc tu m'as désigné pour le duel final. Écoute, Fenton, c'est absolument pas ce que tu crois. C'est pas un choix idiot. Hein ? Bah écoute, Spectre est un produit genre de portée. Amara s'est spécialisé dans le PVP, moi mon truc c'est le TVE. En déduction, je suis le plus accessible des trois. T'es en train de me dire que vous êtes les seuls dans tout horizon à avoir débloqué votre ferie légendaire ? Non, il y en a eu d'autres. Mais à ma connaissance, on est les trois seuls encore en activité. D'où mon grand étonnement à l'idée que tu puisses devenir le quatrième. Je t'avais dit qu'il avait de la ressource. Mais tu vas très vite te rendre compte que tu es à la fois très proche et très éloigné de ton objectif. Et allez, encore une démonstration de violence ! Il n'y a que ça qui puisse amuser cette bande de primates. Et pour le plaisir en plus. Doit-on leur rappeler que nous sommes en guerre ? S'ils doivent taper sur quelque chose, que ce soit sur les sans-âmes ! Partisans de l'Empire, je serai le garant d'un duel équitable. Je vous rappelle qu'il est formellement interdit de recourir à une quelconque aide extérieure. Est-ce clair ? Alors combattez ! Quand ton adversaire utilise un bouclier protecteur, tu dois le briser avec un fracas arcane. Hein ? Quoi ? Ah, d'accord. Merci pour le conseil. Pas assez rapide. J'ai eu le temps de désactiver mon bouclier pour mieux te déstabiliser et te contrer. Mais ils ont perdu l'esprit et ma parole ! Imaginez qu'on pourra égarer et nous désintègre ! Ne parle pas de malheur ! Notre décès provoqué par la bêtise humaine ! Je préférerais me suicider ! Alors, d'après le parchemin, cette quête nous permet de looter du mutérol ! Mais tu sais ce que c'est ? Ouais, de la poudre extraite d'un fossile de plantes datant du premier âge. Et ça sert à quoi ? Ah rien, sauf si tu le mélanges à d'autres ingrédients. Alors ? C'est bon, ils abandonnent leur projet de raid et se concentrent sur les autres intrigues. Tu as bien fait attention de ne pas trop en dire, hein ? J'ai pas envie que la guille de justice me pique la quête secrète et me finisse avant moi ! Je serais une catastrophe of the dead ! Ne t'inquiète pas pour ça. En tout cas, merci de m'avoir évité le pire. Je suis quand même pas égoïste au point de laisser des centaines de joueurs se faire une aide. Vous êtes vraiment pas discrète, tous les jours. Pourquoi tu dis ça ? Oh, pour rien. Elle sait, pour Arthéon. Tu crois ? Tu veux que je m'occupe de son cas ? Ah bah non, quand même pas ! Elle fait partie de la guille de loup, mais elle aussi a le droit de savoir. Alors pourquoi tu lui dis pas ? Parce que la quête ne prévoit que trois objets légendaires. Et j'aimerais que ce soit Gaïa et Zelle qui aient les deux autres. Et c'est ma seule chance de pouvoir assembler les membres de la guille de loup. C'est toi qui vois. Allez, on y va. D'après la quête, le prochain Tenji se trouve dans les parages. Allons voir dans la tour. Allez, hop, hop, hop ! Qui c'est celui-là ? On dirait un sans-âme, mais différent des autres. N'oubliez pas de prendre une dose d'antidote avant de l'affronter. Ne les touchez surtout pas. Ce sont des sans-âme alpha. La quantité de chaos et de néant qu'ils renferment et si dense que l'antidote à faible dose est inopérant contre eux. Hé, salut, Saria Blood. Tu te souviens de moi ? Bien sûr que non, idiot, c'est un PNJ. Au nom de l'alliance entre les trois factions, Lordo vous soutiendra dans votre tentative de contrer les sombres dessins d'Arthéon de Fargoth. Oh non, elle a tout dit pour Arthéon ! Quelle surprise, je m'en doutais pas du tout. Suivez-moi, je vais vous conduire dans les profondeurs abyssales qui sont peuplées de grocs qui se nourrissent exclusivement de murtol. Allons-y. Une minute. Quoi ? Tu m'en veux t'avoir rien dit pour la quête secrète et tu veux tout divulguer sur le canal de discussion générale pour me plus dire, c'est ça ? T'inquiète, la mouette, si ça peut t'aider à régler ton passif avec Arthéon. Alors allons-y. Par contre, si on entre dans cette instance, il nous faut un tank. C'est pas faux. Merci Ivy, je m'occupe de lancer une annonce sur le canal de recherche de groupe. Et voilà, il reste plus qu'à atteindre. J'espère que ça va pas être trop long. Bon, on perd du temps là. Vous pourriez peut-être faire quelque chose au lieu de rester planté là. Ben voyons, c'est quand même pas notre faute si on en est réduit à faire du pick-up. Ah parce que c'est ma faute peut-être ? Étant donné que tout le monde connaît au moins une personne qui s'est fait pigeonner par toi, j'aurais tendance à dire que... que oui, oui. Et allez, ça recommence. Me voilà de nouveau victime de calomnie. Ce n'est pas parce que la vilaine fée de la malchance s'est penchée sur mon berceau lorsque j'étais bébé qu'il faut voir de mauvaises intentions dans tout ce que j'entreprends. J'ai oublié ta mauvaise foi, légendaire. Pas du tout. Je suis en mesure de justifier les 13 879,5 concours de circonstances auxquelles j'ai été confrontée malgré moi. 0,5 ? Mais pourquoi 0,5 ? Parce que pour l'un d'eux, j'ai bon espoir d'aboutir à une réconciliation. Je n'arrive pas à croire que tu as arnaqué plus de personnes que moi. Tu ferais une excellente assistante. Dame Gaïa ! Il ne manquait plus que lui. Tu tombes bien, Mameu. On avait justement besoin d'un DPS CAC pour l'instance. Ma confusion est la plus totale. La nuit dernière, l'orage a tout perturbé ma connexion. J'ai passé la nuit à tout réinstaller. Mais me voilà ! Alors, c'est vous qui ne se pas met cette annonce sur le canal de recherche de groupe ? Oui, c'est bien nous. Il n'y a rien du tout, là. Je vous avais dit que c'était un canular. Comment ça, un canular ? Encore une envieuse qui cherche à nous piéger. En même temps, vu la lindeur de son avatar, je me mets dans le même temps. Jalouse. Les mines d'années conduisent à la source du néant. Et tout le monde sait qu'elles sont inaccessibles. Et tant qu'il n'y aura pas de mise à jour, ça ne bougera pas. Allez, venez, laissons ces trolls. On a assez perdu de temps comme ça. Mais non, mon ami. Même les trolls sont beaucoup moins lés. Quelle est gourde ! Qui sait que vous traitez de troll, bande de péons ? Si c'est Dame Gaïa, je retrouve vos adresses IRL et je vous envoie des pizzas au laxatif. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? La paire de donjons est juste là. Laisse-moi juste essayer un truc. C'est bien ce que je pensais. Tu es la seule à avoir l'accès à l'instance. Je comprends mieux. Ça doit être lié à la quête secrète. Pour y accéder, il va falloir qu'on se tienne la main. Je ne permettrai pas que l'on souille l'incarnation absolue de la perfection divine. Moi seul aurais le privilège de tenir la main de Dame Gaïa. Mais pourquoi pas une chorégraphie tant qu'il y est... Allez, hop ! En route ! Hier soir comme d'habitude, J'ai très peu d'or mis ce matin comme d'habitude. Mon clavier azerti est tatoué sur mon front. Ma joue et mon menton, mon perso immobile m'attend depuis longtemps. Majestpie God. Leclerc. La vie blessure-en. Les29e. 慎 et les citoyens. Les29e. 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 Sous-titrage ST' 501